salutons on se retrouve sur kingdom com délivrance et on est de retour pour la chasse monsieur hans capon tout à fait une plus grosse bestiole dans l'épisode précédent on avait eu des lièvres d'une certaine taille on avait des petits et des gros voyons ce qu'on va trouver avec lui et j'ai pas pensé à prendre de la viande du coup je n'ai pas battu ce qu'il est revenu bredouille en fait sans aucun lièvre et comme j'ai pas pris de viande il a considéré que j'en avais pas tué non plus il aurait fallu que j'ai de la viande sur moi pour lui montrer j'aurais pris ne serait-ce qu'un viande de lièvre j'aurais eu plus que lui et je sais pas ce qu'il aurait dit il a toujours les chiens qui nous accompagnent on coupe le chemin c'était là bas d'accord peut-être va-t-on à la chasse au couvent qui c'est mis enceleux pas de la chasse au couvent me on on j'adore les sons cataclop 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 et il y a toujours les chiens qui le suivent et puis le cuicui des oiseaux regarde une fange et elle a été foulée récemment il doit y avoir des sangliers dans le coin qu'est ce qu'on regarde oh un sanglier vous voulez la battre avec une flèche absolument pourquoi pas vous ne le tuerez pas ainsi le sanglier se chasse à la lance tiens donc donc maintenant tu es un grand maître chasseur c'est ça regarde et apprend je suis vraiment doué silence alors la prochaine fois que vous me direz que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche en sel oui mais j'ai pas de cheval moi ah oui mais alors là ça va pas du tout il va à toute vitesse et moi je peux pas bouger poursuivre le sanglier ah mdr échec de poursuivre le sanglier j'ai même pas commencé trouver un scapon avec ou sans le sanglier on verra je crois qu'il est parti par là d'après la flaque debout de toute façon il y a une zone où je dois chercher et si je sors de la zone je le verrai en haut moi je pense qu'il a pas rattrapé le sanglier je sais pas ce que vous en pensez il pleut en fait oui il pleut il y a un campement là bas ah c'est quoi la mission secourir en scapon il s'est fait capturer et dites moi j'ai une dague ouais j'ai une épée de chasseur un bouclier un arc alors il y a au moins un coument il y en a deux ils sont assis assommé je sais pas pourquoi je pouvais pas le poignarder hop il est d'un mort maintenant ça va on a joué un arc plutôt j'ai volontairement tué celui qui avait une épée aïe ah ouais mais alors je suis mauvais à l'arc par contre probablement plus que lui ah il court un peu en plus il y a des blessures qui s'infectent ah non pitié j'ai l'écran qui vire au rouge ah je saigne encore et j'ai plus de bandage et je suis à 13 de santé il me reste encore une décoction de soucis mais je sais pas si ça va suffire si ma blessure continue à s'infecter en fait oh oh il m'a retrouvé je devrais aller chercher le seigneur Capon sinon le seigneur Anouche me fera écarteler ouais mais il s'agit aussi de pas crever en chemin j'espère que je regagne ma vie plus vite j'ai pas l'impression l'autre il est parti peut-être que je suis pas sûr qu'il y ait des trucs qui me sauvent hop peut-être que lancer la cinématique ça va me sauver ah j'avais pas eu ça les autres fois comme j'ai pas tué un des deux couments on est en train de s'enfuir je pense qu'une fois qu'on aura filé on sera ramené au château et je pourrais soigner ma blessure infectée là-bas alors je le suis mais il est lent je savais pas qu'on pouvait être aussi lent ah ici on peut être lent en comme ça là je suis en mode normal je peux aussi ralentir en accroupi allez c'est bon là on s'en est sorti je l'ai semé tellement loin qu'il est plus là le gars c'est bon on a vraiment besoin d'aller si loin oh la la tu veux quoi qu'on tue le coument ouais je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur mon ami mais où étais-tu passé bon vous savez j'ai cueilli des fraises j'ai bu un verre de vin fait une petite sieste tête de noeud ils ont failli me faire rôtir à la broche je me mets à faire de l'humour aussi je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité dis donc espèce de cul terreux est-ce une façon de s'adresser à un noble hum oh oh je m'excuse monseigneur je suis ravi que vous alliez bien je te fais marcher triple buse merci de m'avoir secouru il s'entend l'autre coument qui crie en arrière plan en effet ces ports de coument m'ont quelque peu malmené et mon maudit cheval s'est emballé il va falloir que tu me ramènes chez moi le plus tôt sera le mieux qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici au moins un alors allons-y j'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui ils ont pas encore réglé ça ils pourraient virer les écrans noirs de chargement parfois c'est un peu long c'est un des défauts du jeu ah bah nous voilà rentrés c'est bien ce que je pensais moi aussi je suis blessé j'ai failli y passer j'aurais pu mourir d'une hémorragie mortelle et euh si jamais j'avais trop saigné et euh mourir d'une flèche si jamais il m'avait touché mais non c'est le seigneur Capon qu'il faut secourir parce que je ne suis qu'un rôturier c'est ça soit bon j'avoue c'est le seigneur du château sa vie a peut-être beaucoup d'importance mais pour moi c'est ma vie qui a le plus d'importance même si en vrai je peux la perdre dans le jeu je ne peux pas me permettre de mourir quand même heureusement j'ai des schnapps du sauveur qui me permettent de ressusciter comment est-ce possible Razig ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château il faut qu'on envoie plus de patrouilles ça ne nous servira à rien un louche même si on avait dix fois plus d'hommes on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief vous vouliez me voir monsieur ? entre je ne sais pas comment te remercier Henri sans toi Capon ne serait plus parmi nous et dire que c'était à punition de l'accompagner je ne faisais que mon devoir je ne suis pas si modeste Henri tu as prouvé ta bravoure mais aussi ta loyauté par conséquent je te prends dans ma garde personnelle seigneur je... merci à vous et maintenant trinquons à ta promotion et au rétablissement de Capon et bien ne reste pas de planter là sert nous un verre désolé de vous dérangez monsieur mais j'apporte des nouvelles urgentes quoi encore ? un palfrenier est venu de Neuioff il dit que des bandits ont attaqué le rara ce matin il y a beaucoup de morts et de mutilés cours là-bas qu'est-ce qui s'est passé exactement ? je n'en suis pas sûr le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir condoléances monseigneur votre vassal Smil est mort qui a fait ça ? qui sont ces gens ? aucune idée monseigneur le palfrenier n'arrêtait pas de bredouiller qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut prenez autant d'hommes qu'il vous faut et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds et apportez-moi leur tête oui monsieur mes hommes sont aussi à votre service à Louche merci mon ami monsieur laissez-moi les accompagner il fait preuve d'une énergie débordante leur chef ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalice il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume tu penses qu'il a toujours mon épée ? un épéiste de plus ne sera pas le trou capitaine comme vous voudrez monseigneur quand pouvez-vous partir Bernard ? dès que les hommes seront prêts parfait allez attendre Henry dans la cour et donnez-lui un cheval sa propre monture ? pour avoir sauvé le seigneur Capon il en aura besoin merci monseigneur merci filez je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais je ne vous décevrai pas je dois avoir de l'armure Koeman à enfiler armure armure ah ouais très bien parmi les trucs équipés ça ça n'a pas beaucoup de valeur on va le déposer les autres on les garde on va les échanger chez l'armurier on va les échanger chez l'armurier on n'en sait pas plus pour le moment c'est tout ce que le balconier de Neuil France quelle peut être la quête A qui est par ici ? je ne sais pas euh j'ai plein de trucs à faire est-ce que c'est urgent ? rejoindre le capitaine Bernard dans la cour euh on va dire que c'est pas très urgent ah d'accord euh c'est pas disponible pause est-ce que j'ai quelque chose de voler ? non donc on accepte je dois inspecter ce que vous avez sur vous soit allez-y pourquoi ? ce sont les ordres qui m'ont été donnés ah bah je suis garde comme vous si vous insistez rien parfait vous pouvez repartir ah merci je n'en attendais pas moi ils sont là-bas ils ont l'air prêts on va pas les faire attendre on peut y aller tu es prêt ? je suis prêt capitaine parfait alors suis-moi reste tranquille et fais tout ce que je te dis j'ignore ce que le seigneur Radzig voit en toi et je m'en fiche mais si tu accompagnes mes hommes tu dois m'écouter oui chef contre toute attente ils ont décidé de te fournir ton propre cheval le tien est le gris tacheté à côté de mon étalon tâche d'en prendre soin oui chef oui chef euh le gris tacheté oh j'ai galé oh j'ai galé allons-y allez mettez vous en scène et tu ne peux pas voir vos crénards car il est arrivé d'aventant ah ah suivre les hommes pourquoi le chasseur il a pas de cheval ? il devrait pas être sur son cheval le chasseur bon on va passer par là nous pour l'instant on galope pas parce qu'on est à l'entrée de la ville mais après ça devra être plus rapide ah c'est pas moi là c'est eux qui se bousculent à cheval ah voilà au revoir les autres moi je cours je croyais qu'il galopait encore plus vite on dirait pas ah heureusement qu'ils vont pas au galop qu'ils vont cru au trop parce que si jamais ils allaient plus vite je serais embêté pour les suivre sachant que mon cheval au galop va moins vite que le leur parce qu'ils ont peut-être des fers à cheval ou des trucs comme ça que je n'ai pas pour l'instant j'ai un cheval assez basique j'achèterais un autre cheval à l'occasion je ne sais plus quel est le nom du cheval que j'avais trouvé mais il y en a un qui était très bien j'ai eu deux chevaux différents de tier 5 j'en avais un qui allait jusqu'à 60 de vitesse et qui portait 450 pour comparaison mon cheval actuellement il a 28 de vitesse j'avais peut-être que 55 de vitesse mais bon ça fait quand même deux fois plus et il avait 450 de capacité de portage avec la selle alors que là j'ai que 100 machin attendez vous voyez il y a un type là où on va pas qu'est-ce qu'il se passe allez vite les autres sont en train de filer et je cherche j'aime ça et je d'accord euh j'ai pas les sous hop je n'ai pas le temps dommage il allait me filer une carte au trésor je pense mais voyez-vous non seulement j'ai pas les sous non seulement j'ai pas les sous et en plus faut que je file sinon je vais être dernier arrivé et je vais me faire gronder on voit pas les autres parce que je suis trop loin mais ils sont devant ah nous voilà à Neue of nouvelle ville et il y a déjà un cheval mort sur le bord de la route d'accord d'accord là il y a une euh un sanctuaire voilà alors nous y voilà c'est parti Où est ton maître ? Dans... dans l'enclos. Crucifix. Quel monstre est capable de faire ça ? Par le sang de tous les martyrs. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Ils sont venus pendant la nuit et ils les ont tous mutilés. Les chevaux ont haigné et ont dû réveiller Radek, le palfrenier, quand il a tenté de les arrêter. Et puis mon mari a essayé de secourir Radek. Ils l'ont tué aussi. Et après ça, ils ont mis le feu aux étables. Mes plus sincères condoléances, madame. Soyez-en sûrs, nous allons chasser ces monstres et les faire payer pour leur crime. Quand je suis arrivée, les chevaux étaient encore en vie. On a dû tous les achever. Un par un. La douleur dans leurs yeux. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse leur faire une chose pareille. Ils ont volé quelque chose ? Des chevaux ? Rien. C'est du sang qu'ils voulaient, pas de l'argent. Votre mari n'est enconflé avec personne ? Quelqu'un qui voudrait se venger ? Il s'est disputé à propos du prix d'une selle, je crois. Mais rien. Rien qui puisse pousser un homme à faire... ça. Sombre époque, même les chevaux ont plus de bienveillance que les hommes. Vous avez vu quelque chose ? Combien ils étaient ? Ou de quoi avaient-ils l'air ? Nous n'avons vu personne. Personne n'essayait de retrouver leurs traces. Non, on était trop occupés à lutter contre les flammes. Et puis, de toute manière, quelle chance on aurait eu contre des gens... capables de tels actes ? Qu'ils soient maudits. Cadrillez le périmètre. Il faut qu'on trouve par où ils sont partis. Cherchez des traces et demandez aux villes à Joie s'ils ont vu quelque chose. Merde. Quelqu'un vient de les apercevoir. Oui, bien sûr. Et moi, capitaine. À quoi diable pourrais-tu me servir ? Tu restes ici. Laissez-moi faire quelque chose. Je pourrais aller voir s'ils ont laissé des traces aux alentours. Bon. Puisque tu y tiens. Mais veille à ne gêner personne. Ne va pas trop loin. Et reviens ici dès que tu auras fini. Bien, capitaine. Je vais suivre mon intuition et voir si ça me mène quelque part. Alors, on peut interroger les survivants. Là, c'est le maquignon. On peut chercher des traces. Donc, on peut regarder là, par exemple. Alors, c'est là-bas que ça a brûlé. Ici, c'est cassé. Ce ne sont pas des traces d'animaux. C'est par ici qu'ils sont entrés dans les bois. Là, il y a un espèce de chemin. Voilà. Ils se sont enfoncés dans les bois, j'en suis sûr. Bon, ça continue par là. Musique d'intrigue. Allez, j'ai dit, prends l'arc. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, j'ai une visière flûte. Je vais avoir le malus. Aïe, 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 a Euh comme quoi un seul adversaire Pas forcément bien armé Suffit amplement à me tuer Oh non on est là Alors ouais Mais J'aurais du tellement manger un snapsu sauveur Je vais retourner au même endroit que Que précédemment et on se retrouve Pour le prochain épisode Bientôt j'espère que celui-ci vous a plu